Proposition de sortie de crise de la coordination de l'Union de l'Ambassé Guinée, la Messagny, et de la coordination nationale fournée à l'Empelard de Guinée. Suite à la rencontre du mercredi 22 janvier 2020 à la grande basket faïssale de Conakry, des quatre coordinations régionales, initiées par Elad, mon nom de Sanyo Kamara, premier imam de la grande basket faïssale de Conakry, et mon seigneur Vincent Coulibaly, marchévêque de Conakry, les responsables de la coordination, les responsables de la coordination, les responsables de la coordination l'Ambassé Guinée et de la coordination nationale fournée à l'Empelard de Guinée se sont retrouvés le vendredi 24 janvier 2020 à Toumania, Goubeleka. qui ont passé un revu et les difficultés, les différents programmes qui enseignent le pays, elles ont abouti aux propositions suivantes, en vue de contribuer à l'apaisement de la situation sociale, politique, pour que notre pays retrouve la stabilité et la paix pour tous. sur le plan politique, l'arrêt immédiat des exactions et arrestations en cours sur le couple d'étendus du territoire national. 2. La libération sans condition de tous ceux qui sont illégalement arrêtés. 3. L'identification immédiate et la poursuite en justice des communautaires et exécutants de ces crimes et autres infractions contre les citoyens virains. 4. Le trait de force de défense et de sécurité de tous les hommes assiégés du pays dans le seul objectif de les militariser afin de les miser dans le sang. 5. Il est prouvé que ces forces de défense et de sécurité ne servent qu'à terroriser la population et non l'amitié contre l'insécurité. 6. Nous invitons à l'exprime la constitution actuelle par le président de la République et par toutes les institutions de la République, par les partis politiques et par la société civile. 7. Que l'idée d'une nouvelle constitution qui vous fait diviser les guillemets et qui entraîne des violences, des morts d'hommes et la destruction des biens publics et privés soit publicement et solanément abandonnée par toutes les partis politiques. 7. La dissolution immédiate de la première commission électorale indépendante et son remplacement par une commission électorale réellement indépendante et consensuelle. Cette nouvelle série va être assistée par une institution spécialisée des Nations Unies jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. l'arrêt de tous les processus électoraux en cours sur toute l'étendue nationale jusqu'à ce que les différents secteurs nationaux et internationaux se retrouvent et s'accordent sur les solutions à envisager pour une organisation d'élections libres inclusives, très libres et transparentes d'ici la fin de l'année 2020. La reprise totale du recensement des électeurs afin que la population guinéenne, y compris celle de l'Incaspora, soit invitée sans exclusives à mettre sur la base des nouveaux fichiers électoraux crédibles et consensuels. En ce 4 février 2020, le président de la République de Guinée a pris un décret pour un couplage des élections législatives et référendaires. Ce pacte, le président de la République de Guinée officialise par ce pacte, le président de la République de Guinée officialise son coup d'état constitutionnel. La coordination de l'Union de la base de Guinée et la coordination nationale de Foulbet et Alpoural de Guinée condamnent viboureusement ce pâcheur du chef de l'État premier responsable de la nation. Cette nouvelle situation nous reconforte dans notre résolution précédemment de ne pas participer à cette mascarade électorale vincée d'Amans. Plan B, sur le plan social. Les deux coordinations régionales la coordination de l'Union de la base de Guinée et la coordination nationale de Foulbet et Alpoural de Guinée s'inclinent pieusement devant la mémoire de tous ceux qui ont été lâchement assassinés. Présentent notre compassion aux familles épleurées et souhaitent promener l'établissement pour plaisir. Merci. 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 En particulier, les deux coordinations régionales la coordination de l'Union de la base de Guinée et la coordination nationale de Foulbet et Alpoural de Guinée présentent également leur compassion au ralif général du Fouda et au secrétaire général de la Ligue islamique régionale de Naveh et au grand imam de la mosquée Karamoko Alpha Mourba. Les deux coordinations régionales la coordination de l'Union de la base de Guinée et la coordination nationale de Foulbet et Alpoural de Guinée acceptent la mise en place de la coordination nationale des salles à condition que celles-ci n'interviennent qu'après les élections présidentielles de 2020. Le présent document est fait en huit copies originales. Le président de la République de Guinée et le copie le président de l'Assemblée nationale et le copie le premier ministre chef du gouvernement et le copie les deux chefs religieux et le copie chacun les deux coordinations régionales et le copie chacune dans les archives nous avons deux deux et le copie pour nous le cabinet de la coordination de l'Union de la base de Guinée et le copie et le copie de la coordination nationale de Foulbet et Alpoural de Guinée le président les deux coordinations régionales la coordination régionale de la Foulbet en recevra une copie ainsi que celle de la Guinée foulétienne la CRO recevra une copie l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme au GBH une copie groupe national de contact pour le gouvernement de l'AP en Guinée GMC une copie le front national de l'homme pour la défense de la constitution pour la défense de la constitution la CRO la CRO africaine la CRO les droits de l'homme une copie le programme des Nations Unies pour le développement plus une copie L'ambassade de l'Allemagne, il nous copie L'ambassade de l'Allemagne, il nous copie Pour la coordination de l'union de la base de l'île, Namesa Ndi, et l'âge, c'est le repas, souva ! 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 officina Pour le located le voiture du Pempereur du à la reine d'or Je vous remercie. 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 Je vous remercie.